à Brandt, on bâti l'attaque en avantage de numérique. Le défenseur remet à Crossman, de retour à Brandt. Sur le côté gauche, c'est Farmer, la passe à Crossman, le tir, oh, quel arrêt de la jambière, venant de Antoine Coulombe. Regarde, Coulombe, dès la mise en jeu, c'est pas le style plus traditionnel non plus qu'on a pour Antoine Coulombe. Tire de loin, oh, de Louis Creville, retour à l'ébut! Samuel Oude sur un retour de lancé, et les sacs qui prennent les devants, c'est 1 à 0 en fin de première période. C'est fait par Harvey Pinard, la passe pour la pierre. Oh, c'est un peu derrière le numéro 92, la chute de Bourque qui ouvre le jeu et si Kotkov la passe vers la pierre, on va bâtir une attaque chez les sacs. La pierre a Kotkov le tir, et le but! Vladislav Kotkov! Et les sacs qui vont reprendre les devants dans ce match, c'est maintenant 2 à 1. Qui, lui, hors du temps, vient chercher la rondelle, passe qui a été touchée, revirement, le tir de Veillette, le tir très haut, retour devant et c'est le but! Le but qui a été compté par Ponomarev à l'embouchure du filet. Et aussitôt, comme le but de Oude, on réplique chez les cataraques, et c'est maintenant 2 à 2. On oeuvre également devant Marcotti, le revirement au centre, c'est Marcotti un 2 contre 1. Marcotti avec Crossman, on jongle avec la rondelle, on a trop attendu le volant de Marcotti. Le tir de Kravier, le but! On réplique encore chez les sacs, et c'est le défenseur Louis Crevier, c'est maintenant 3 à 2. Pour la période, les sacs mènent 3 à 2. Alors Coulombe, derrière son filet, va rater la rondelle, ça ouvre le jeu devant le filet, un beau déplacement, rondelle libre, et le but! Devant toute cette confusion, c'est Justin Ducharme qui trouve la rondelle libre, et c'est un quatrième but pour les sacs, 4 à 2 en fin de première période. Plaqué, et Dufour en attaque, esquive un plongeon, et tout de même l'attaque qui va se poursuivre, c'est Mickaël Pellerin. Le tir de Pellerin, le but! Il y avait beaucoup de circulation, et c'est Mickaël Pellerin qui en profite, 5 à 2 des sacs en début de deuxième période. 5 à l'avantage numérique des sacs. Lapierre qui s'en va vers le cercle droit, on revient au point d'appui, c'est pour Crossman. Devant, le tir, oh, quel arrêt de blanchette sur Harvey Pinnard! Le page de défenseur, belle manœuvre devant Androlet, on n'a jamais mordu à la feinte venant de Androlet. La passe devant, c'est Denis, un haut, bel arrêt de chien, qui en tombant, cherchait la rondelle du même coup, et c'est la rondelle contre la rompe, et c'est Hendrix Lapierre qui vient cueillir. Lapierre passe vers Kotkov, la montée avec Harvey Pinnard. la fin de l'ébut! Quelle transition! Et Vladislav Kotkov son deuxième but du match. Deuxième période, il s'en met 6 à 2. On est toujours à 4 contre 4, Dufour, mauvais jeu, le tir, et c'est le but! Mauvais jeu de William Dufour, Charles Beaudoin en échappé pour une deuxième fois aujourd'hui. On a compté sans aide par le numéro 79, Charles Beaudoin à 19 minutes, 13 secondes. 30 secondes à faire en troisième, un tir au l'arrêt de Alexis Schenck!